Musique J'ai pas mal de marches avant d'arriver au vide gruyé Vous les faites à combien les cartes Pokémon ? Alors ceux qui sont dans la boîte, ils sont à 50 centimes Après ceux qui vont dans le carnet, ça va varier, ça dépend Il y en a qui sont à 1€, il y en a qui sont à 5€ D'accord, ça marche Et la gauche c'est trop faire Et en face chez nous, ils étacceptent desUAX Oui Pour moi on вами avait envie de faire Oih, 3, il faut terrestre à mesней Carpet tape board Oh les 3 cheakségiennes Tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens-tens Merci. Merci. Au revoir. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, me voilà du retour de Videgrenier. J'ai pas mal de choses à vous présenter. Alors, je vais commencer avec ça. J'ai trouvé un puzzle Digimon. Et donc, je l'ai eu pour 1€. Donc, j'ai demandé s'il était complet. Il ne servait pas trop. Quand je vois tout ce qu'il y a dedans, je pense que... Bon, ça m'a l'air d'être complet quand même. Donc, je vais le faire et je ferai une vidéo dessus. Comme ça, on verra si il est complet. Bon, il y a 100 pièces. Ça devrait être assez rapide à faire. J'entends que je n'ai pas fait de puzzle, tu vois. Alors... Bon, j'ai quelques jeux vidéo. Mais, j'en ai pas beaucoup. C'est surtout des goodies que j'ai. Alors, là, on ne sait pas les jeux vidéo. Donc, j'ai... Bon, j'ai ça. Je ne sais pas si je vais le garder vraiment. Mais bon, en fait, je l'ai eu en lot. Avec celui-ci. Celui-ci, par contre, je vais le garder normalement. Hop. Donc, voilà. Ça doit être des mini-jeux. Tout ça, je ne connais pas trop. Je connais l'anime, quitte pas d'œuf. J'ai une ou deux BD aussi de la série, mais c'est tout. Et, apparemment, c'était sur Atari. Moi, je n'ai pas connu l'Atari. Moi, j'avais l'Amiga. Apparemment, l'Atari, c'était la concurrence d'Amiga. Je pense que Atari, c'est peut-être un peu plus connu qu'Amiga, du coup. Je n'en sais rien, à vrai dire. C'est l'année 90. Alors, au suivant, donc. Je crois que j'avais plus de jeux vidéo. En fait, je vérifie, donc j'avais plus de jeux vidéo. Donc, maintenant, nous allons passer aux boîtes Pokémon. Donc, je n'ai pas de cartes, c'est juste des boîtes Pokémon. Elles sont très belles. Alors, du coup, c'était 50 centimes la boîte. Pas chère. Alors, pour les jeux DS, je ne sais plus. Parce que, en fait, ce n'est pas moi qui les a trouvés. C'était ma mère. Elle vendait le grenier aussi. Donc, voilà. Donc, elle est très belle. Avec Pokémon légendien. Donc, si un Pokémon soleil et lune. Et celle-là aussi, elle est pas mal. Elle est belle. J'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jou. Il faudrait que j'investisse un peu dans les lumières X4. Voilà. Donc, elle est très belle. Très bon état. Il y a même le truc comme ça, là, derrière. J'en ai une, là, encore. Avec l'Eviator rouge. Donc, la plus récente que j'ai, je pense que c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, Pokémon soleil et lune. Je pense que c'est la plus récente de toutes. Après, j'en sais rien. Peut-être que je me trompe. Et j'ai une autre avec l'Eviator. Cette fois-ci en bleu. Alors, normal, quoi. Classique. Je sais pas où je vais mettre tout ça, en fait. Parce que si j'accumule comme ça, au bout d'un moment, il n'y aura plus place, hein. Alors. RACCHOO. Très belle boîte aussi. J'ai d'autres boîtes comme ça, euh, chez ma mère, dans le moment. Donc, euh, je dois en tout en avoir une bonne montagne, je pense. Il va falloir se calmer sur les boîtes de cartes Pokémon, hein. Sinon, euh, il va falloir faire un musée, hein. Elles sont très belles. Mais au moins, j'ai de quoi ranger mes cartes. Si je suis en manque de classeurs Pokémon, euh, bah, je pourrais les mettre là-dedans. J'en ai une vingtaine maintenant, donc c'est nickel. Donc, bien sûr, euh, je ferai une vidéo, euh, un de ces quatre, euh, spécial boîtes Pokémon. Donc là, je vous ai présenté toutes mes boîtes Pokémon. J'en ai sept, euh, 50 centimes la boîte. Donc, ça fait, euh, un, deux, trois, ça fait trois cinquante. Pas cher, hein. Bonne affaire. Allez, suivant. Alors. Cette fois-ci, ce n'est pas des boîtes Pokémon. C'est un vieux poster Pokémon que j'ai trouvé pour un nouveau, en très bon état. Donc, je vais vous dépiller tout ça, hop. Voilà. Après, j'ai vu ça pour un euro. J'ai pas hésité, hein. Très bon état. Très belle affiche. Donc, j'essayerai de la mettre en évidence. Par contre, ça va être compliqué parce que chez moi, c'est petit. Je dois mettre pas mal de mousse parce que, pour pas déranger les voisins pour la musique, tout ça. Voilà. Donc, voilà. Voici l'arrière. Donc, l'arrière, ça présente plus les VHS de l'époque, quoi. Donc, celle-ci que j'avais, d'ailleurs. Mais, je les ai tous vendus, euh, les miens. J'ai plus de cassés de Pokémon. Ou plus grand-chose du monde. Je crois qu'il en reste encore quelques-unes. Voilà. Par contre, euh, du coup, je les ai tous en DVD, moi, bien sûr. Bon, franchement, ce poster-là, je suis trop content. Regardez, il y a même le prix, là. Le prix d'époque, 100 francs. Alors, euh, je pense que... Bah, je sais pas combien ça fait, 100 francs. J'ai pas connu. Ça doit faire assez cher, hein, quand même. Donc, pour un euro, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Surtout que c'est des posters assez anciens. Donc, euh, voilà. Donc, je suis très content de mettre ça dans ma collection. Donc, euh, du coup, j'ai eu plus de Pokémon qu'autre chose dans ce vigronier-là. Ça se voit que je suis fan de Pokémon. Et encore. Il y en avait plein, il y en avait plein, il y en avait plein. Surtout des cartes. Mais, euh, bon, après, euh, bon, ça faisait un peu cher. Je me suis contenté de ça. Boîte 50 centimes, poster à nouveau, puzzle à nouveau, euh, ça va, quoi. Ça, c'est nickel, ça va rentrer dans mon budget. Donc, euh, bah, écoutez, moi, je suis très content de ces petites trouvailles. Euh, bah, malheureusement, c'est déjà fini. Voilà, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut les gars ! Salut les gars ! Salut les gars ! N-